Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme. On va faire le débrief de la dernière étape du Tour de Catalogne autour de Montjuic. On va voir un petit peu ce qui s'est passé du côté des tops, du côté des flops de cette journée. On va voir un petit peu qui a réussi à être performant, qui a eu un peu plus de mal sur cette étape. Même si, en gros, il n'y a pas eu de grandes différences au niveau du classement général. C'est vrai que les écarts étaient déjà un petit peu faits au niveau du classement général. Du côté des bons coureurs, du côté des top coureurs, la hiérarchie s'était déjà un petit peu dessinée. Et du côté de ce Tour de Catalogne, les différences avaient déjà été faites un petit peu avant le départ de cette épreuve. N'hésitez pas à vous abonner, enfin avant le départ de cette dernière étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Aujourd'hui, ou pendant cette semaine de compétition, n'hésitez pas également, quand vous abonnez à la chaîne, à rajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme, avec surtout si vous mettez toutes les notifications. Si vous avez les moyens, et seulement si vous avez les moyens, vous pouvez soutenir la chaîne avec un super thanks. Et je remercie tous les gens qui le font. Et puis TikTok, EPS 2.0 également sur Spotify, pour avoir d'autres contenus sportifs sur la chaîne. Tour de Catalogne, étape 7, c'est presque dommage ce soir, parce que je suis presque sur ma fin de cette étape. C'est-à-dire que jusqu'à 30 bandes de l'arrivée, enfin, même un peu, jusqu'à 20 bandes de l'arrivée, je me dis, ah, je passe un bon moment, déjà parce que c'est le circuit de Manduric. Donc, il y a toujours un bon moment de cyclisme, parce que déjà, il y a une ferveur, toujours, sur cette dernière étape à Barcelone. Moi, j'aime bien, en plus, quand les courses par étapes finissent par des circuits, je trouve que ce n'est pas une mauvaise idée. Ça permet d'avoir une ferveur, voilà, je trouve que ça apporte quelque chose. Moi, je ne suis pas fan, par exemple, des tours, enfin, des courses par étapes qui se terminent par un chrono. Je n'aime pas trop ça. Par contre, les courses par étapes qui se finissent par des circuits, je trouve que ça apporte une petite ferveur, un petit truc sympa. Et là, sur ce tour de Catalogne, en plus, ce circuit de Manduric, il n'est pas juste là pour faire beau. Il peut faire des différences, parce que c'est un circuit où, si vous avez un coureur qui a vraiment les jambes lourdes des jours précédents, ça peut être très compliqué. Et là, je suis presque sur ma faim, parce qu'en fait, ça se décante à 28 km de l'arrivée. Vous avez Remco qui attaque, suivi par au glitch, Marc Solé qui revient. Et puis ensuite, il ne se passe plus grand-chose, en fait. C'est-à-dire que l'écart va augmenter. Bon, ils vont prendre 30, 45 secondes, une minute. Mais à l'avant de la course, on aurait aimé une autre attaque décisive, en fait, de Remco. Et puis, elle ne s'est jamais produite. Il y a eu une accélération à un moment, mais Roglic était toujours dans la roue. Alors, soit il a eu les yeux plus gros que le ventre. Et puis, après sa première attaque, il n'avait plus les jambes pour en remettre, parce que peut-être un petit peu fatigué de la semaine. Peut-être que, tout simplement, il a senti, dès la première attaque, que Roglic était trop fort, qu'il n'arriverait pas à le déloger. Mais moi, je suis, malgré l'étape, et quand même intéressant à suivre, et que le circuit est vraiment bien, le circuit de Montjuic. Eh bien, je suis resté un petit peu sur ma faim. Je m'attendais, en fait, à plus aujourd'hui. Voilà, alors que c'est déjà bien ce qui s'est produit, mais je m'attendais presque à plus, à plus d'attaques à chaque tour. Bon, voilà, dommage, dommage pour Remco et Venepoel. Je crois qu'on a fait un petit peu tout le tour de cette étape. Alors, on passe tout de suite au coureur au top. Ah ah ah, attaque de Marlou ! Du côté des coureurs au top, je vais en mettre deux aujourd'hui. Alors, je commence avec le premier, c'est Remco et Venepoel. C'était couillu d'oser aussi loin de l'arrivée. C'était couillu, parce qu'il fallait tenter, il fallait le faire. Ça n'a pas marché, bon, c'est dommage. Mais il fallait quand même tenter de faire la différence, tenter le coup sur cette étape. Parce que tu savais qu'il pouvait y avoir des différences. Alors, on l'a compris dès le début du rendez-vous, il fait rouler son équipe. Bon, on savait qu'il allait attaquer. Voilà, on savait qu'il allait attaquer. On ne savait pas à quel moment, précisément, mais on savait qu'il allait attaquer. Je pense qu'il attaque au bon moment, en plus, Remco et Venepoel. C'est-à-dire, il attaque lors du troisième ou quatrième passage. Il attaque à 28 kilomètres de l'arrivée. Donc, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on peut faire des différences. Et on peut surtout retenter sa chance. C'est-à-dire que si la première attaque ne marche pas, on peut retenter sa chance pour décramponner Roglic et Marc Solé. Peut-être que l'erreur qu'a fait Evenepoel, c'est qu'en voyant que Roglic était encore dans la roue, il a quand même continué son effort. Est-ce qu'il n'aurait pas dû, à ce moment-là, arrêter son effort ? Là, je vous ai un petit peu plus vicieux. Si Coco, il ne voulait pas passer, laisser Solé partir. Parce que, de toute façon, Solé n'était pas un danger trop proche au niveau du classement général. Ils avaient une marge sur Marc Solé. Mais du côté de Evenepoel, c'est peut-être là où il a fait l'erreur. C'est de vouloir continuer. Et c'est vrai que le tour d'après, je me dis, il va refaire une attaque un peu costaud, comme on avait vu sur le Liège-Bastogne-Liège. Et puis, non, il n'est pas capable de la faire. Je me dis, allez, il se réserve pour le tour d'après. Et puis, le tour d'après, il tente un peu, mais c'est encore un peu trop timide. Et puis, on arrive dans le dernier tour, et là, c'est trop tard. Parce qu'avec 10 secondes, vu la descente, Roglic était capable de revenir, de re-rentrer. Donc, c'est dommage pour Emko Evenepoel sur cette semaine. Mais cette semaine, il lui a donné des grandes informations. Déjà, premièrement, il sait qui va être peut-être son adversaire numéro un. C'est Roglic. Il sait aussi que, dans son équipe, il y a quand même certains postes à renforcer pour moi. Il y a certains cours où je me dis, par exemple, Mastada, je ne l'ai pas trouvé si incroyable que ça. Il m'a dit, là, il y a peut-être un point faible. Van Wilder, ça marche bien, là, par exemple. Il a une Van Wilder, je trouve que c'est un coureur qui l'épaule bien. Mais il y a peut-être d'autres coureurs à trouver. Par contre, Van Wilder, vu la forme qu'il tient, ça sera vraiment, je pense, son lieutenant numéro un dans l'effectif. Donc, ce qui est bien pour la Soudal Quickstep et pour Emko Evenepoel, c'est que, bon, déjà, on s'est testé au niveau des jambes. Ça, c'est déjà très important. On a vu quel était l'état de forme et on sait qu'on est plutôt bien placé au niveau de l'état de forme. Mais surtout, il sait maintenant à quoi s'attendre de Primoz Roglic. Il sait aussi où sont ses adversaires pour le moment. Il sait qu'il a une belle avance sur le pic des formes, sur ses adversaires. Donc, ça permet de te recaler également au niveau de l'entraînement, au niveau de certaines choses. Il sait également que son déficit au niveau des sprints est un petit peu moins fort. Donc, il pensait peut-être perdre beaucoup de temps sur certaines étapes. Eh bien, il va peut-être en perdre moins. Il va peut-être perdre moins de temps en ne prenant pas les bonifications parce qu'il sera peut-être en capacité d'en prendre. Donc, ça va modifier la manière de courir, je pense, du prochain Giro. Donc, c'était important d'aller sur ce Catalogne. Et puis, il a vu que sur certains terrains, il est capable de gêner Roglic. Donc, ça aussi, c'est important. Ça va lui donner... Cette deuxième place va lui donner quand même de la confiance à Raimco Evenepoel. Je pense que c'est quand même une semaine qui est tout à fait intéressante pour lui. Il n'a pas craqué. Voilà, il a retrouvé pas mal de confiance qu'il avait peut-être un peu perdu après son passage à côté sur le Tour de San Juan. Donc, je pense que c'est plutôt bien pour Raimco. Et puis, surtout, il va pouvoir maintenant se concentrer à un mois d'avril qui va être important pour lui, défendre son titre à Liège-Bastogne-Liège. Ça, ça va être important. Surtout qu'il aura de la concurrence en interne avec Julien Lafilippe. Et puis ensuite, on arrivera très vite au Giro. À la préparation du Giro, avec peut-être des stages également à faire sur certaines étapes. Donc, le mois d'avril va être costaud. Voilà, c'était important de venir là. Et de prendre des bons repères pour la suite de la saison. Et puis, on sait qu'en plus, l'Espagne, ça a du réussi pas mal après sa victoire sur la Volta. Deuxième coureur au top, c'est le vainqueur du général, Primoz Roglic, deuxième de l'étape. C'est devenu bouddha, Primoz Roglic. Sans déconner. Mais, il y a encore deux ans, cette étape-là, la première attaque de Remco Evenepoel, il fait n'importe quoi. Et derrière, Remco Evenepoel, il refait une petite attaque, une accélération derrière, et il gagne. Sauf que là, Roglic, il a été très minutieux dans sa manière de gagner la course. Ça a été très froid, très calculateur. Ce qu'on ne lui connaissait pas forcément énormément auparavant. Là, il a été très calculateur. Il n'a pas fait de chichi. Il n'a pas fait vraiment de travail supplémentaire. Alors, c'est vrai qu'au niveau du spectacle, ça a peut-être nuit un petit peu. Mais il n'a pas voulu faire les efforts de trop. Il a été très calculateur pendant cette semaine. Et c'est peut-être cette attitude-là qui peut être très performante pour lui sur un grand tour. Parce qu'on sait que parfois, les dernières semaines de Roglic, Roglic, c'est un petit peu compliqué à certaines reprises. Il a parfois eu des gros coups de mou en troisième semaine. Et c'est peut-être parce qu'il en faisait trop auparavant. Et peut-être qu'il en faisait trop parce que parfois, il paniquait. Parce que parfois, il passait à côté de certaines choses. Et là, le fait de rester calme, le fait de ne pas en faire trop, le fait d'être très calculateur, ça ne peut être forcément que bénéfique pour lui en troisième semaine. Alors, il ne faut pas être trop bénéfique non plus. Il ne faut pas être trop attentif. Il ne faut pas faire du Kelderman. Parce qu'après, des fois, tu passes à côté de certains résultats parce que tu n'oses pas rouler. Mais le fait d'être comme ça, peut-être un peu plus attentif que ce qu'il faisait à une époque, c'est plutôt pas mal. Parce que moi, je me souviens notamment de cette étape où Carapaz reprend du temps sur le Giro face à Nibali. Mais même pendant ce Giro-là, où il panique complètement. C'est-à-dire que Nibali gagne complètement le jeu psychologique entre les deux. Alors que là, peut-être aussi avec un peu plus de maturité, un peu plus d'expérience, j'ai l'impression que pour le moment, c'est Remco Evenepoel qui, parfois, déjouent un petit peu sa partition. Alors que Primoz Roglic, j'ai l'impression que pour le moment, c'est un petit peu comme du papier à musique. Alors encore une fois, je vous dis ça, on est le 26 mars et le Tour d'Italie, ça sera le 6 mai. Donc il y a encore un mois et demi, il peut se passer pas mal de choses. D'ici là, la vérité du mois de mars, pas la vérité du mois de mai. On passe tout de suite au Bonedan. Premier flop, c'est presque plus des flops pour la semaine. C'est Torstern Traen, le coureur de Uno X. C'est là où tu vois qu'Uno X, pour le moment, en ce début de saison, c'est pas du niveau de l'année dernière. Alors on l'a dit sur les classiques, même si là, il y avait Rasmus Steeler sur Gant qui était bien placé. Mais c'est vrai qu'à part la victoire et quelques bons résultats de Christophe sur 2-3 sprints, pareil pour Vora Shkjol, le reste, c'est pas vraiment au niveau. Alors là, en plus, Torstern Traen n'était peut-être pas forcément la carte numéro 1, c'était peut-être plutôt Tobias Alandi à Nesson. Sauf que Tobias Alandi à Nesson, depuis ses problèmes de genoux, pour le moment, il n'a pas retrouvé son niveau. Torstern Traen aurait pu être une deuxième carte intéressante. L'année dernière, il avait fait un très bon résultat, le coureur norvégien. Mais là, ça a été beaucoup plus compliqué pour lui. Alors malgré le fait qu'il avait fait 10e du Tour des Alpes-Maritimes et du Var, mais c'est vrai qu'il avait fait 7e l'année dernière de la Croresse, et puis il avait fait 5e de la dernière étape du Tour des Alpes aussi. Et sur le Tour de Catalogne, il avait fini 9e du Général. Là, c'est vrai que c'est plus compliqué. Alors on sait qu'il a connu également une période de cancer, Torstern Traen, mais l'année dernière, je le trouvais bien plus performant que cette année. Alors peut-être un peu des difficultés à se remettre dedans, ou une programmation de saison qui va être un peu plus tardive au niveau du pic de forme. Et ce qui fait que, contrairement à l'année dernière, on était très en forme sur le Tour de Catalogne. Là, c'est un petit peu moins le cas. Mais c'est vrai que c'est dommageable, parce qu'il avait fait en plus 14e du Tour de la Communauté de Valence, ce qui n'était pas si horrible que ça. 10e du Tour des Alpes-Maritimes et du Var, mais là, il est passé à côté sur ce Tour de Catalogne, avec seulement la 57e place, et il a dû notamment prendre l'échappelé à Sabadell. Donc voilà, c'est un peu triste pour Torstern Traen, et c'est un peu triste pour Unoïc, parce que c'est leur première année où ils sont invités sur beaucoup de courses par étapes. Et pour le moment, alors l'année dernière, ils étaient déjà sur le Tour de Catalogne, mais notamment sur le Tour de France, ils sont invités. Et ça va être pour le moment, les résultats ne sont pas en adéquation. Ceux qu'ils ont eus l'année dernière, ils ne sont pas en adéquation non plus avec un invité du prochain Tour de France. Donc il va falloir un petit peu muscler son jeu du côté d'Ounoïc, sinon ça peut être un petit peu compliqué. Ben O'Connor. Alors Ben O'Connor, mauvaise semaine, et puis surtout, ça n'a pas été de mieux en mieux. On pourrait presque dire, ça a été de pire en pire pour Ben O'Connor. Alors 14e du Général à 6'0.5, mais on attendait à ce qu'il soit quand même un peu mieux Ben O'Connor. Sur les courses d'une semaine, normalement ça marche plutôt fort. Surtout que là, il y avait quand même une belle arrivée à 2000 mètres d'altitude. Si tu m'avais dit, oui, il n'y a que la Molina ou il n'y a que l'étape de vendredi en étape de montagne et qu'il n'y avait pas l'étape où on monte à 2000 mètres, je t'aurais dit oui, peut-être pour Ben O'Connor ça va être compliqué parce que ce n'est pas forcément le grimpeur qui a le meilleur punch. Sauf que là, il y avait quand même une étape où on arrivait très haut en altitude. Il y avait de quoi faire au niveau de ce parcours. Et il finit à 6'0.5 quand même des hommes de tête. Et moi, je trouve qu'il n'a jamais vraiment été dans le coup cette semaine. C'est-à-dire qu'on l'a rarement vu avec les top meilleurs même du groupe de chasse. On ne l'a pas vu avec Aytebrouk. On ne l'a pas vu non plus avec Joao Almeida. On ne l'a pas vu avec Marc Solé. On ne l'a pas vu avec ces coureurs-là. Donc ça, ça montre que du côté de Ben O'Connor, les jambes n'étaient pas vraiment bonnes sur cette semaine. Après, encore une fois, il doit faire le Tour de France. Donc le fait de peut-être avoir un pic de forme décalé par rapport à d'autres coureurs. Et peut-être qu'en plus, chez AG2R, il n'y avait pas grand monde à mettre à la place parce que je rappelle qu'il y a également les classiques. Aujourd'hui, AG2R, ils étaient sur trois fronts en même temps. C'est-à-dire qu'en ce dimanche, ils ont fait la route orangelle. Ils ont fait Gant et ils ont fait également le Tour de Catalogne. Donc voilà, on n'avait peut-être pas la possibilité de laisser au repos Ben O'Connor. Mais c'est vrai que la semaine n'a pas été facile pour le coureur australien. Et le début de saison, pas fou. 13e de Tyrene ou 6e du Donander. Mais tous étaient joués à Muntlofti ou prendre la troisième place. Voilà, il y a peu de jours de course où il a été vraiment aux avant-postes. Donc on attend un petit peu mieux du côté du Ben O'Connor qui va peut-être faire une pause là en ce mois d'avril. Ou peut-être faire quelques classiques Ardennaises. Mais comme ils ont également Ben O'Connor, peut-être qu'on le reverra sur le Tour de Romandie. Au début du mois de mai, fin du mois d'avril. Plutôt que début du mois de mai, le Tour de Romandie. Ou peut-être sur des courses un peu plus tardivement pendant le mois de mai. Peut-être le Tour de Hongrie au mois de mai. Et puis dernier coureur flop, c'est Dylan Tons. Pour tout vous dire, j'ai regardé un petit peu là les coureurs. J'ai regardé le classement pour voir s'il n'y avait pas un coureur que je n'avais pas vu de la semaine. Ben voilà, Dylan Tons. C'est terrible Dylan Tons. Depuis qu'il a été recruté par Israël, les résultats ne sont vraiment pas là. C'est-à-dire que l'année dernière, à la même période de la saison, il était vraiment plutôt fort. Dylan Tons, il montait en puissance. En plus, il avait réussi les bonnes classiques également. Et là, il passe quand même un petit peu à côté. Parce que l'année dernière, sur le Tour de Catalogne, il fait douzième. Voilà. Comme résultat, notamment cinquième sur cette étape de Montjuic. Qui était le même parcours. Absolument le même parcours. Il fait sixième au Tour des Flandes. Il fait huitième à Flèche-Bormonson. Dixième à l'Amstel. Vainqueur de la Flèche-Volonne. Sixième de Liège. Et c'est vrai que depuis qu'il est chez Bahreïn, après le Tour de France, ça s'est joué. Déjà, son Tour de France, il y a du bon et du moins bon. Mais là, c'est vrai que je trouve que ce début de saison 2023 n'est vraiment pas bon. Pour l'instant, il n'y a pas les résultats. Alors qu'en plus, sa formation pourrait jouer les avant-postes sur pas mal de grandes classiques. Parce que c'est vrai qu'Israël, ils ont quand même du Simon Clark. L'équipe n'est pas si dégueu que ça. Très clairement, pour aller jouer des classiques ardennaises. Mais pour l'instant, il n'est pas au niveau, dit Lantons. Et il ne reste plus beaucoup de temps. L'Amstel, c'est le 16. Donc, il te reste 15 jours. Enfin, 15 jours, 3 semaines. La flèche Wallonne, plutôt 3 semaines. La flèche Wallonne, c'est donc dans un gros mois. Voilà, avec Liège-Bastogne-Niège. Donc, il va falloir cravacher fort, là, maintenant, pour Dylan Tons. Parce que sinon, cette période-là de classique ardennaise, il va passer un petit peu à côté. Ça serait dommageable. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la meilleure production. Ciao, ciao !